Le crédit hôtelier, c'est un dispositif d'accompagnement des structures touristiques et hôtelières qui a été mis en place par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Et ceci à la suite de la disparition de la sofécédite depuis 1994. Donc il n'y avait plus un dispositif d'accompagnement de ces structures. Mais aussi et surtout suite aux différentes difficultés auxquelles les établissements d'hébergement touristique et hôteliers ont été confrontés depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que le Président de la République a mis en place ce crédit hôtelier pour accompagner ces structures. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir financé 39 entreprises touristiques et hôtelières sur l'ensemble du territoire national. Et surtout, c'est toutes les catégories d'entreprises qui sont concernées. 39 établissements d'hébergement touristique, mais surtout qui touchent toutes les régions. Donc les 6 régions touristiques du Sénégal sont concernées. Ici, aujourd'hui, où nous sommes à Quédougou, il y a 4 établissements d'hébergement touristique qui sont concernés. Et 6 à Tambaconda, ce qui fait que pour le pôle sénégal oriental, sur les 39 entreprises financées, il y en a 10. L'objectif du crédit hôtelier, c'était justement cela. Pour permettre à ces régions encore rester en marche du développement touristique, de bénéficier de ce genre de financement. Pour permettre à ces régions de rester en marche du développement touristique, de bénéficier d'un financement hors circuit normal au niveau des structures bancaires. Je pense que ça a été une réussite totale. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées grâce au crédit hôtelier dans ces établissements. Et surtout, ce qui est important, ce sont les perspectives. Parce que le président de la République a promis de mettre jusqu'à 50 milliards pour accompagner le secteur touristique à travers le crédit hôtelier. Et donc, on peut espérer que beaucoup d'autres établissements touristiques au niveau du Sénégal, mais plus particulièrement ici, au niveau du Sénégal oriental, seront accompagnés. En tout cas, c'est la directive de M. le ministre Aline Sarr qui nous a demandé d'accompagner davantage ces structures au niveau de ces régions encore rester en marche du développement touristique.